Musique On commence par une jolie petite musique 8 bits, assez sympathique, j'aime bien faire des rimes en hic. Je vais juste réajuster un peu la caméra là, histoire que, est-ce qu'elle cadre pas très bien elle ? Pas tout le temps, là maintenant c'est trop haut vous voyez, là on est pas mal, là on est pas mal, il y a juste ça qui est chiant derrière, je sais pas si ça va le faire, ouais, on va dire que ça va le faire, on va dire que vous êtes pas gêné par les reflets du soleil, on va dire que c'est tout bon. Bon, Xeo Drifter, alors quand on lance le jeu on a juste l'image du petit bonhomme là, que vous voyez en bas droite, c'est tout ce qu'on a, donc franchement je sais pas du tout ce que ça peut être. Alors je le rappelle, je découvre en fait avec vous les petits jeux du PS Plus qu'on nous offre comme ça tous les mois, et donc voilà bah c'est parti hein, bon alors file, bon les fichiers de sauvegarde, ok 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 ok. On va peut-être aller dans les options pour baisser un petit peu le son du jeu, sinon je risque ça, enfin je pense que vous risquez de ne pas très bien m'entendre. System check, warps that use danger. Ils aiment bien faire des jeux sur, j'ai l'impression, sur l'exploration de planètes. Entre No Man's Sky, celui que j'ai découvert, l'autre jeu du PS Plus, Crow Home, et celui-là, je sais pas, pour le moment je le connais pas, mais je vois des planètes, je vois qu'ils scannent, bon on verra bien. Rooted to Rombouton, euh ouais, d'accord, donc bon là on se déplace, alors c'est très beau, on voit que le graphisme a été particulièrement soigné. D'accord, donc je peux atterrir en fait sur les planètes que je souhaite. Bon allez on va aller sur celle-là, je sais pas pourquoi, oulalala, ah ouais mais c'est volontairement aussi pixelisé ou euh... Ah en même temps on va pas être trop méchant, c'est un jeu indépendant. Mais qu'est-ce qu'il me dit lui ? Saïd, ah mais d'accord mais c'est juste un endroit pour sauvegarder, ok. Bon, ah, ah oh, d'accord, ok attendez, on va d'abord, si on peut pas, music on, music off. Ah, ça c'est con ça, c'est-à-dire qu'on peut pas baisser le niveau de la musique. Bon bah si vous m'entendez pas, et bah tant pis, profitez du jeu, c'est... On est là pour ça, hein, donc si ça vous, si ça vous plaît, hein, vous le prendrez, hein. Et vous écouterez pas ce que je pense, tant pis. Non, je pense que vous allez quand même m'écouter, je vais essayer de parler assez fort. Bon, alors, m'animant à la, même si je connais pas trop, j'ai envie de dire m'animant à la Megaman, ou à la Metroid, enfin, je parle des niveaux, de l'ambiance. Bon, Metroid est mieux fait quand même, hein. En fait là, donc du coup je peux, je peux rien faire de spécial, là, je peux même pas couler, rien du tout. Ou, euh, ok. Ah, bon, apparemment je vais être obligé. Donc, comment on peut faire, là ? Ah bah ça y est, ça va être génial. Je vais déjà être bloqué, en fait. Alors, qu'est-ce que... Ah, peut-être tirer là-dessus. Ouais, ça va être chaud. Putain. Mais merde. Je vais y arriver. Bon, on va rester comme ça, et on va faire comme ça. Voilà. Bon, bah c'est super. Ah, mais d'accord, peut-être que, en fait, là, pour le moment, je peux vraiment rien faire de plus, quoi. Ah, sûrement, à mon avis, ça doit être ça. Je dois certainement obtenir des nouvelles compétences qui me permettraient, une fois acquise, hein, de nager. Mais ce n'est pas encore le cas. Bon, on va save. Même si on n'a pas fait grand-chose. Ok, ça, c'est bon. Ah, oh, c'est joli. Enfin, joli, la musique, je parle, hein, parce que... On ne peut pas dire que le jeu soit joli, hein. Soyons honnêtes. Mais bon, ça a son charme. Mais bon, ça a son charme. Et puis, à mon avis, entendre les musiques et avoir les graphismes, c'est fait totalement exprès de ressembler à de la old gen. Et là, encore une fois, je ne peux pas nager. Et à part si je n'ai vraiment pas compris comment, hein. Ça, je ne vois pas, là. Je vais vraiment tout essayer. Non. Peut-être ça, là. Non. Ça, peut-être. Non. Non plus. Non, désolé. Je ne vois pas. Bon. Eh bien, on va faire d'autres planètes, hein. C'est pas grave. Alors, bon, on va aller. On va faire tout ça pour aller à la toute première. Franchement, je vois une similitude, en fait, entre tous les jeux indépendants que j'essaye, pour le moment. C'est que je ne vois jamais le but. Il n'y a jamais d'histoire, au début, ou très peu, pour nous permettre de savoir ce qu'on fait, là. Alors, c'est peut-être voulu. Et peut-être que, dans chaque jeu que j'ai essayé, on l'apprend après. Peut-être que je n'ai pas assez joué pour le savoir. Mais là, ça fait quand même trois jeux, hein. Ça fait trois jeux que j'essaye et où je vous raconte sans cesse. Bon, alors, je suis là, mais je ne sais pas ce que je fous, là. Voilà. Ça fait quand même le troisième, hein. Moi, j'aimerais bien, quand même, un petit peu de narration, au début. Qu'on sache, quand même, notre but, hein. Ça peut vous donner encore plus envie de continuer le jeu, hein, de savoir pourquoi vous êtes là. C'est l'intérêt d'une intrigue. Mais bon, je ne vais pas critiquer. Ce sont des jeux indépendants. Peut-être qu'ils jouent, justement, sur... Oh, je vais toucher. Ah bah, encore une fois. Je peux sauter dessus ? Non. Eh bien, voilà. Comme ça, vous avez vu la mort. Oui, bien sûr que je veux retry. Peut-être que voilà ce que je veux dire. C'est qu'il joue sur le suspense, sur le fait de... Voilà, oh là là, mais qu'est-ce qu'on fout ici ? Et que, justement, on a envie de découvrir pourquoi en jouant. Donc, oui, ça peut être une possibilité, effectivement. Attends. Ah, voilà. J'avais même pas vu la plateforme. Enfin, je m'en souvenais même plus. Bon, on va l'avoir comme ça, lui. Quoi, pourquoi ? On s'embête. Mais je pense que... Un jeu comme celui-ci... Pousser à son paroxysme pourrait être vraiment compliqué. Je pense notamment aux Castlevania, par exemple, qui sont vraiment compliqués. Et où tu prends presque, au bout d'un moment, du plaisir à vraiment avancer petit à petit. À essayer de trouver des stratégies pour savoir comment monter, comment détruire les ennemis à ce... Merde ! À cet endroit-là. On ne peut pas gérer les sauts. On ne peut pas gérer la puissance du saut. Chaque fois que vous allez sauter, vous allez sauter toujours à la même hauteur. Et ça, c'est assez perturbant. Je trouve qu'on s'est trop habitués maintenant dans les jeux. Mais c'est bien qu'ils fassent ça dans les jeux récents. C'est que quand vous appuyez un petit coup sur la manette, votre personnage saute qu'un tout petit peu. Alors que là, même si vous appuyez un tout petit peu, le gars fait un énorme saut. Bon, c'est pas grave. Ça fait aussi 8 bits, en fait. Ça fait aussi ancien jeu. Ça fait... Voilà, à mon avis, c'est tout fait exprès. C'est pas des oublis. Voilà. Je pourrais critiquer en disant que, voilà, c'est un oubli, du coup, ça nuit au gameplay. Mais en fait, non. Bon, je veux vraiment croire que ceux qui ont fait ça ont voulu rendre hommage. Je pense à l'ancienne génération. Et là, je ramasse ça, non ? Ça sert à quoi ? Bon, je sais pas. Checkpoint ! Bon. Oh, un boss ! Oh, en plus, il est sympa. Oh, mais j'aime bien ça. Oh, mais... Oh, non, mais... Oh, c'est chaud. Ah, non, mais c'est vraiment chaud, là. Mais alors, ça, j'aime bien. Mais alors, ça, c'est sympa. Ah, ouais. En fait, c'est le même plaisir, voilà, que je viens de vous dire. C'est-à-dire Castlevania, quoi. Vous faites un niveau, vous essayez de le passer. À la fin, vous avez un boss. Mais le style, par contre, me fait plus penser à Wonder Boy. Qu'on avait sur Megadrive. Enfin, un des Wonder Boy. Je saurais pas vous dire lequel. Je ne me souviens plus du titre exact. Oh là là, mais... Je vais me faire bousiller. Mais attendez. Voilà, l'exemple... Mais on peut pas gérer les sauts. Alors, comment vous voulez que je gère mon saut pour passer entre les... C'est chaud, là, quand même. Bon, on va essayer de se concentrer un peu plus. Ah, punaise. Passé. Hop là, d'accord. Donc, dès qu'il se recule un peu en arrière, c'est qu'il va y aller. Là, il me vise. Donc, on passe par-dessus. Ok. Là. Oh merde ! Ah, quand il se met en bas, c'est qu'il va sauter. Allez, on va y arriver. Ok, on va y arriver. D'accord. Il me vise. On peut se baisser. Il fonce. On le bourrine. On le bourrine. Il va sauter. On passe par-dessous. On y va, on y va. On le bourrine. On le bourrine. On saute par-dessus. Il va sauter. Ah, punaise. Pas assez rapide. Ah, si. Ah, ce jeu me plaît. Ce jeu me plaît. Au début, j'étais, je vous avoue, j'étais quand même refroidi par les graphons et tout ça. Mais. Ah, mince. Mais malgré tout, ça me rappelle quand même tellement de bons souvenirs sur des anciens jeux. Je retrouve un petit peu cette ambiance et cette difficulté, surtout qu'on a beaucoup perdu avec les jeux actuels. Et que du coup, là, ça m'intéresse carrément et en fait, je prends mon pied. C'est vraiment sympa. Et encore, là, on en est qu'au début. Je suis sûr que ça peut se développer, s'étoffer, devenir beaucoup plus intéressant. Plus on va visiter des planètes, plus on va acquérir de nouvelles compétences. Et ça risque d'étoffer le gameplay. Oh, alors ça, le passage... Oh non, il reprend de la vie. Oh, merde. Le passage du boss en arrière-plan me fait beaucoup penser à Ristar. C'était l'un des boss qui bouffait des pizzas. Au début, tu le vois en arrière-plan. Ristar aussi. Oh, punaise, ça, c'est un jeu. Oh là, qu'est-ce que j'avais kiffé. Allez, c'est parti, c'est parti. On est concentré. Oh, merde. Mais, putain, mais j'arriverai pas à m'y faire. Hop là. Quand il se baisse, c'est qu'il va sauter. Quand il se cale... Oh, putain. Quand il se cale contre le mur, c'est qu'il va foncer. J'ai plus qu'un point de vie. Oh, merde, putain. Au cerveau ! Il n'arrive pas à réagir, là. Punaise. Allez, c'est parti, concentré. Il se baisse. Là, il se met contre le mur, on saute. Il va sauter. Il va sauter. Aïe, aïe. Il va foncer. Oh, non, mais j'ai sauté, punaise. Il va sauter. Allez, on bourrine, on bourrine, on bourrine, on bourrine. Il va foncer. T'heureusement qu'on a une grande portée. Putain, il reprend de la vie. Ouf. Oh, putain. J'ai bien géré. Il va sauter. Allez, on bourrine, on bourrine, on bourrine, on bourrine. Est-ce qu'il va se compliquer ? Est-ce qu'il va avoir une autre forme ? Merde, il va sauter. Je le savais. Il va sauter. Est-ce qu'il... Oh, punaise. Il va foncer. Putain, j'ai plus qu'un seul point de vie. C'est chaud, là. Il a presque plus de vie. Oh, comment je fais ? Eh bien, là, c'était pas possible. Ah, j'aurais dû le bourriner. Il avait plus de vie. Eh bien, dès le début, on ramasse énormément. Ah, mais j'adore. Oh, non. Putain. Les boss qui ont des patterns, comme ça, c'est trop bien. Parce que, du coup, tu dois les apprendre pour réussir. Et même si c'est tout con, vous voyez, il y a des petits patterns comme ça de merde. Eh bien, même comme ça, on n'y arrive pas. Enfin, après, ça tient peut-être que de moi. C'est mon cerveau qui n'est pas très, très réactif, là. Allez, on a encore deux points de vie. On peut y croire. Bon, là, il s'en va. Et il revient. Il fonce. Allez, on y va. On y croit. Allez, 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 allez. On est bien, on est bien, on est bien, on est bien. C'est bizarre, il a la tête un peu d'un hérisson. Il a la tête de Sonic. Un Sonic cafard. Allez, c'est bon, on va l'avoir cette fois. C'est nickel. C'est bien, c'est l'évolution de la compétence en direct. Tu apprends en direct. À chaque essai, tu es toujours plus fort. À part quand les boss sont vraiment compliqués. C'est complexe. Même si tu apprends, tu n'y arrives pas forcément. Mais bon, je comprends qu'ils commencent doucement. Mais alors, c'est ça qui est, je pense, qui est le plus jouissif dans les jeux comme ça. C'est que tu refais, mais tu ne refais pas pour rien. C'est parce que tu as appris de tes erreurs. Et ça, c'est génial. Ah, et bien voilà. Maintenant, on peut nager. Rond plus en bas. Voilà, voilà. Et en plus, j'ai eu un trophée avec ça. Ce n'est pas génial. On va sortir maintenant de la planète ? Non ? Je vois que ça fait 15 minutes. Je n'ai pas envie que ce soit des vidéos trop longues. Oh, mais on est carrément dans une capsule. Oh, et on bouge comme on veut. Génial. On va voir si c'est encore long. Si ce n'est pas trop long, si on sort de la planète assez rapidement. Alors, j'arrêterai là. Oh, franchement, j'aime bien les eaux. Oh, je vais peut-être aller me renseigner un petit peu sur le jeu, là. Voir comment il a été accueilli par les critiques. Mais sérieusement, ça fait du bien, un jeu comme ça. Ça rafraîchit. Oh, je suis bien content, là. Ah ouais, ça m'intéresse. Alors, je ne vois pas trop l'intérêt aussi de buter les trucs, sachant qu'ils ne nous donnent rien. Et ben voilà. Ben voilà, là, on revient. Ah oui, mais on avait aussi une partie dans l'eau, ici, là. Peut-être qu'on avait, je ne sais pas, un coffre. Peut-être qu'il y a des trucs à ramasser, je ne sais pas encore, moi. Ouh là là, on va loin, là. Il n'y aurait pas un passage, là, non ? Bon, pas de passage. Ok. Moi, j'aimerais bien qu'on trouve des espèces de compétences cachées, là, ça serait sympa. Et là, on peut... Ah, on doit avoir une compétence pour voler. Enfin, pour planer au moins. Ah, on ne l'a pas encore. Ah, c'est génial, ça. Ah, il ne manquerait plus qu'un petit plan à la métroïde. Parce que si on fait plein de planètes, qu'on doit revenir dans ces planètes-là pour savoir ce qu'on a fait et pas fait, j'avoue qu'un petit plan des pièces visitées et non visitées serait quand même le bienvenu. Mais bon. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas métroïde, non plus. On ne peut pas lui demander d'être ce qu'il n'est pas. Bon, ben voilà, c'est ce petit... 17 petites minutes, voilà, pour faire un petit peu le tour du gameplay et voir un peu ce qu'on peut en tirer de ce jeu. Eh bien, vous avez eu mon avis en direct. Une bouffée d'air frais. Un bon petit jeu 8-bit, ancienne génération. Pour ceux qui aiment, bien sûr. Alors, ce sera autant pour les anciens comme moi, entre guillemets. Même s'il y a bien plus anciens. Il y en a qui ont connu les jeux vidéo bien avant moi. et qui seront un peu plus peut-être touchés par ce jeu que moi. Mais aussi par des nouveaux qui veulent se mettre à du rétro. Et voilà. Moi, je pense qu'il est accessible un petit peu pour tous. Le gameplay est bien à part les sauts qu'on ne peut pas gérer. Mais encore une fois, on ne peut pas lui en vouloir. Vu qu'à mon avis, il a voulu se rapprocher le plus possible des anciennes générations. Donc voilà. Content de l'avoir découvert. Je vais certainement le continuer. Mais je ne sais pas. J'avoue que ces jeux-là, je les découvre. Mais je ne les retouche pas après. Parce que je n'ai pas le temps. Mais si je m'emmerde un jour, parmi tous les jeux que j'ai pu essayer, peut-être que je reviendrai sur celui-là. Parce qu'il m'a l'air vraiment sympa. Oh bah voilà. Et bah écoutez. Moi, je vous laisse. Et appréciez bien si finalement vous craquez pour ce jeu et que vous le prenez. Si vous êtes abonné PS Plus, vous l'avez gratis ce mois. Ce mois de septembre 2015, je le rappelle. Et sinon, je pense que vous pourrez vous le procurer à un moindre coût. Il ne doit pas être très cher. Voilà. Vous verrez bien. Allez, salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada